... Notre premier conférencier de l'après-midi a créé un site que vous avez forcément déjà utilisé, qui est devenu un phénomène mondial et qui s'appelle Vie de Merde. Consultants web, développeurs, entrepreneurs, il vit à Reims, et il a fait le déplacement pour nous parler de séries télé et d'API. Je vous prie d'applaudir très chaleureusement Maxime Vallette. Bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler pas de VDM, ça change un petit peu. Merci déjà au Forme PHP de m'accueillir une deuxième année consécutive. Normalement, jamais 203, donc j'en verrai rien l'année prochaine, j'attends qu'on m'invite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de BetaSeries. Alors c'est un site, on va revenir un peu sur l'origine, c'est un projet perso que j'ai lancé quasiment en même temps que VDM, et qui a donc 8 ans aujourd'hui. Alors sur la conf, on va essayer un peu de regarder BetaSeries, je vais me présenter un petit peu plus en détail, je vais me présenter BetaSeries, et après on va voir un peu les différentes APIs que j'utilise sur BetaSeries pour faire fonctionner le site. Une petite conclusion sur l'utilisation des APIs en général, un instant bonus si vous êtes sage, et puis des questions, essayez de mettre des questions dans le coin de votre tête si jamais vous en avez pour plus tard, parce que je pense que la présentation va être assez globale, parce qu'il y a énormément de choses sur BetaSeries qui se sont accumulées, mais si jamais vous avez un point précis sur lequel vous voulez que je revienne, notez-le pour la fin. Alors, qui je suis ? Vaste question. J'ai commencé à programmer quand j'avais 7 ou 8 ans, ça m'a tout de suite passionné en fait, j'ai fait du QBasic, alors c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas internet, enfin en tout cas je n'avais pas forcément chez moi, alors j'isais le manuel, et puis bon, au fur et à mesure ça finit par marcher, j'étais content, puis je me dis la programmation c'est pas mal, après j'ai fait une petite erreur, je suis passé à Delphi, ça a bien marché aussi au début, et puis bon, au fur et à mesure j'ai découvert le développement web, j'ai découvert les sites web, vers 11-12 ans j'ai commencé à faire des sites web un peu plus avancés, j'ai fait du PHP, j'ai lancé ma première boîte quand j'avais 15 ans, qui était une boîte de noms de domaine en fait, je vendais des noms de domaine, j'étais prestataire, donc j'ai enchaîné en même temps le lycée et puis ma boîte, donc ça marchait pas mal, en parallèle de ça, j'ai travaillé aussi dans une association, qui est aussi une société que vous connaissez peut-être, pour ceux qui font des jeux vidéo, c'est AA, qui est à l'époque l'une des premières équipes de joueurs professionnels, de jeux en réseau, donc à l'époque sur Warcraft 2 et 3, et puis sur Quake surtout, donc c'est là où j'ai rencontré mon associé, Guillaume Passaglia, et en fait lui il avait, enfin il a toujours 7 ans de plus que moi, donc quand j'ai passé mon bac, lui il passait son master en informatique, et puis on s'est dit tous les deux, bon ben on n'a pas forcément envie de travailler dans une grande boîte, et moi j'avais pas envie non plus de faire d'études informatiques, de manière totalement humble et cartésienne, je me disais que j'avais fait déjà beaucoup avant, et que je pouvais peut-être me lancer sans en faire d'études, donc on s'est associé, il est monté à Reims, il habite à Toulon, donc vous voyez le sacrifice, il est monté à Reims pour qu'on crée notre propre boîte, qui s'appelle Beta & Company, donc Beta & Company, notre but c'était d'être éditeur de sites web, et donc voilà, tout simplement lancer des sites, et puis pouvoir gagner notre vie avec, c'était très simple dans le concept, donc voilà, c'était l'équipe, bon c'était pas vraiment ça, c'était plus ça à l'époque, on avait un petit appart qui était encore en travaux, et puis dans lequel on s'est tous installés à deux, une grosse boîte, une grosse start-up, et puis bon, les choses en en menant une autre, on commence à faire des petites prestations pour gagner notre vie, on lance des petits sites, c'est à ce moment là où je lance Beta Série, à partir d'un an à peu près où on a créé la boîte, et puis est arrivé VDM, donc en début 2008, donc un an et demi après la création de la boîte, et donc ça nous a pas mal occupé, pendant des années, ça nous occupe toujours beaucoup, mais en parallèle de VDM, j'avais aussi Beta Série qui marchait beaucoup, alors on va en arriver au sujet principal, donc qu'est-ce que Beta Série ? Beta Série, à l'origine, c'est né d'un besoin de ma part, je commençais à suivre pas mal de séries en 2007, 2006-2007, c'est l'époque de Lost, de Prison Break, des séries où on avait marre d'attendre la suite sur TF1, donc je commençais à me dire, peut-être qu'il n'y a pas que TF1 pour regarder les séries, donc je me suis dit, c'est bien, mais en même temps, on ne sait pas quand ça reprend, il y a des problèmes de grève de guildes d'éditeurs, de scénaristes, où on se dit, au bout d'un moment, ce serait bien d'avoir un planning, donc je cherchais sur internet, pour voir si on avait un site en anglais ou en français, peu importe, qui puisse recenser les diffusions de tous les épisodes, et en fait, d'avoir un planning de mes épisodes à regarder dans les prochains jours. Bon, il se trouve que ça n'existait pas, donc je l'ai créé, forcément. Donc, à l'origine, j'ai mis une capture d'écran qui n'est pas très grande, parce que j'ai honte, mais bon, ça marchait quand même, le design était, bon, je ne suis pas designer. Donc, le site a vu le jour en fin 2007, c'était vraiment pour une utilisation perso, avec des amis, pour dire, même au début, il n'y avait même pas d'histoire de compte, il n'y avait pas de compte, en fait, chacun avait, on avait un planning global pour tout le monde, puis quand il y a certains de mes amis qui ont commencé à regarder Dr. Who, je me dis, bon, moi, je m'en fous un peu de voir les plannings des épisodes, mais je n'étais pas de pierre, mais je ne regardais pas. Donc, après, j'ai commencé à faire des comptes, et puis après, ça a évolué, ça a évolué si bien que maintenant, ça commence à devenir, à prendre un peu de place. On a maintenant un site qui est vraiment très complet, qui a énormément de fonctions autour des plannings, autour des séries, autour des communautés. Aujourd'hui, vous n'avez pas seulement le planning, vous avez aussi des listes d'épisodes non vus, vous avez des archivages de séries pour regarder certaines séries en fonction du temps que vous avez à apprendre. Vous avez des profils qui sont très complets, des forums, des quiz, voilà, énormément de fonctions sur un site qui, à la base, était juste un petit projet perso. On a même une application sur iPhone, sur Android aussi, mais en non officiel pour l'instant, et puis sur Pebble depuis 2-3 semaines, pour pouvoir regarder son planning sur Pebble. Donc, tout le site reste gratuit et sans publicité, parce que, comme je le disais, c'était un site perso, et aujourd'hui, on est juste une petite communauté de 4 ou 5 modérateurs à vraiment gérer tout le site. On a aussi rajouté les séries, les films, et qui contrastent un petit peu avec le nom bêta-série, mais bon, malgré tout, tous les jours, on reçoit des requêtes pour nous demander d'ajouter les livres, donc on ne l'a pas encore fait, mais ça viendra peut-être un jour. Pour finir sur ce qu'est bêta-série, donc en quelques chiffres, donc ça a été créé en 2007, on a aujourd'hui 700 000 membres, 5 millions de pages vues mensuelles, en dehors des applications, ça rajoute pas mal, 12 000 séries, 540 000 épisodes, fiches d'épisodes qui sont recensées dans le site, 250 000 sous-titres, parce que regarder des séries en anglais, c'est bien aussi des fois avec les sous-titres, donc c'était aussi le but de bêta-série. 155 apps qui sont actives, donc créées par des développeurs tiers depuis la création du site, et qui sont toujours aujourd'hui actives. On a plus de 2000 clés API. Et enfin, deux API sur bêta-série. Ça, on va comprendre pourquoi après. Alors, les API sur bêta-série. On va revenir un peu sur l'origine avant de revenir sur l'existant, parce qu'à l'origine, c'était un peu plus folklo qu'aujourd'hui. Donc déjà, ce que moi je voulais, c'était d'avoir une source, parce que je ne me voyais pas écrire tous les plannings d'épisodes au quotidien moi-même, ça a enlevé un peu l'utilité d'automatiser le planning. Donc j'ai cherché, j'ai cherché pendant longtemps, en 2006-2007, où il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup de sources, qui étaient utilisables en soi, encore moins avec des API. Donc la seule API que j'ai trouvée à l'époque, c'était un site qui s'appelle AppGuides, qui est d'ailleurs toujours d'actualité, et qui a toujours le même design. Mais en fait, c'était parfait, un truc comme ça, parce que moi je me disais, c'est très bien, bon, ce n'est pas une API, mais en même temps, je veux dire, on peut peut-être faire quelque chose de sympa pour récupérer les infos sans trop de problèmes. Et donc là, il y a une librairie intéressante sur PHP. Enfin, voilà. Donc, voilà, j'ai fait un parseur tout con, je n'ai même pas pour interpréter du DOM ou n'importe quoi, j'ai juste regardé les fins des balises, les débuts des balises, et je prends les dates, et puis j'essaie de recomposer un peu tout ça dans bêta-série, ça marchait très bien, donc j'étais content. Je remercie P-REG Match, bon, je crois qu'au début, ce n'était pas P-REG, c'était plus E-REG, mais après, je me suis revenu du bon côté de la barrière. Donc, les épisodes, maintenant, c'est bon, j'avais à peu près une base, donc j'étais content. Après, il fallait trouver les sous-titres. Donc là, c'était encore autre chose, c'était un besoin qui n'était pas forcément direct, mais qui était quand même intéressant, parce qu'il y a quitte à avoir la liste des épisodes, d'autant avoir les sous-titres qui vont avec. Donc là, j'ai contacté SérieSub, qui était un site que je connaissais bien, parce que j'avais des amis qui travaillaient dedans. Donc, je les ai contactés. Ils étaient ravis de pouvoir participer au projet. Eux, ils intégraient aussi Bêta-série de leur côté avec l'API. Donc, en gros, les membres étaient inscrits automatiquement sur Bêta-série, et puis ils pouvaient suivre leur série en plus d'avoir les sous-titres. Et moi, sur Bêta-série, j'avais aussi les sous-titres. Donc, c'était bien. Donc, je lui ai demandé où était son API. Donc là, j'ai utilisé une librairie PHP ses sous-titres. On a vu les flux hier, c'est à peu près pareil. Donc, il m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir, récupère ce que tu veux. Il dit, bon, je me suis fait plaisir. Et moi, étant fan d'API depuis très longtemps, VDM, on a lancé une API dès le début, par exemple, alors que c'était vraiment, enfin, c'était un peu, à l'époque, c'était quand même pas aussi courant qu'aujourd'hui. Donc, naturellement, j'ai créé une première API de Bêta-série. Donc, d'où l'API V1, qui était vraiment ultra basique, mais en même temps, elle rassemblait, elle uniformisait un peu toutes les données que j'ai réussi à récupérer moi et que je ne pouvais pas redonner comme ça facilement et qu'on ne trouvait pas ailleurs. Donc, l'API était vraiment spartiate, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'identification, à part pour les méthodes où on appelle les infos membres, comme là où je suis identifié, mais c'était vraiment très, très basique, c'est-à-dire qu'on envoyait un user et puis le mot de passe en MD5, et puis voilà, ça donnait un token. Les URL pour appeler une série, ce n'était pas l'idée de la série, c'était le slug, donc on mettait série égale prison break et puis on avait tous les plannings de prison break. Enfin, c'était vraiment pas terrible, mais en même temps, c'était simple et puis ça a été en fait très vite adopté par tous les développeurs. Donc, ils étaient ravis justement de faire un truc très simple et puis de pouvoir quand même avoir un contenu facile sans se prendre la tête sur des API trop complexes. Donc, en résumé, sur 2008, il y avait beaucoup de sites, il y avait très peu d'API, donc il fallait quand même se débrouiller. On était obligé de faire du scraping, de pouvoir récupérer un peu les données comme on pouvait pour essayer de normaliser tout ça. J'ai créé une API qui répondait à ses besoins. Bon, après, pas très propre, mais bon, ça répondait aussi aux besoins que les gens avaient et que moi j'avais aussi. La simplicité, c'était que mes API, pour l'instant, il n'y en avait que deux. Il y en avait une pour les épisodes, donc c'était facile. Une pour les sous-titres, bon, c'était pas compliqué non plus. Donc, l'évolution, au final, était nécessaire, mais pour moi, pas urgente. On était peut-être 1000 membres à la fin 2008, au bout d'un an d'utilisation. Ça rendait service à quelques personnes, ça rendait service à la série sub, mais bon, au-delà de ça, voilà, on pouvait un peu se faire plaisir. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de gros challenge, quoi. Et puis, en plus, il y avait des VDM à côté qui me prenaient beaucoup de temps. Donc, l'évolution, elle est vite arrivée, finalement, parce que les problèmes sont vite arrivés à moi, malheureusement. Les sources que j'ai utilisées sont très limitées. Je ne reviens pas sur AppGuides, mais vous avez vu, il y a juste la date, le titre de l'épisode. Au bout d'un moment, si on va un peu au-delà du planning, qu'on veut des fiches de séries, des fiches d'épisodes, on aura du mal à aller plus loin avec juste AppGuides. Les utilisateurs commençaient à bien aimer le site, malheureusement pour moi, quasiment, parce que, du coup, je devais faire un peu de maintenance dessus. Et donc, ils commençaient à vouloir des fonctions plus avancées et qui ne me permettaient pas d'utiliser uniquement deux APIs comme juste série sub, je voulais d'autres sources, de l'anglais, etc. Et puis, bon, AppGuides, qui était très limité. Une alternative venait de naître aussi, qui était très intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à AppGuides, c'est The TVDB, qui est une base de données communautaire. On va y revenir après. Donc là, je commence à me dire, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire de sympa. Après, le problème, c'est qu'on commence à avoir une complexité. Si vous rajoutez The TVDB sur AppGuides, vous avez commencé à avoir des sources qui ne sont pas forcément communes. donc il va falloir commencer à les assembler. Et on a aussi des apports de la communauté. Donc là aussi, ça commence à faire trois sources de données pour un seul type. Donc là, l'évolution, elle devient non seulement nécessaire et urgente et il faut savoir aussi comment la faire. Donc pour arriver sur The TVDB, le problème principal, on va dire, parce que c'est quand même le core business, si c'était un business, en tout cas le core product. Donc là, The TVDB, on n'avait pas le choix. On s'est dit, on va zapper tous les guides, on va virer tous les plannings et puis on va faire du The TVDB à 100%. Donc le but, c'est qu'il va falloir migrer quand même les deux. Parce qu'on ne va pas juste dire aux membres, on vous supprime tout et puis vous recréez vos profils. Donc il y avait peu de séries parce qu'au début, c'était l'ajout manuel. Donc dès qu'il y avait une série qui était un peu populaire, on les mettait. Donc on avait peut-être 500 ou 600. On faisait un avancement par série et non par épisode. Pour expliquer rapidement, en gros, quand vous avez une fiche, vous vous disiez j'en suis à tel épisode et si vous n'en avez pas vu un dedans, c'est tout. Vous s'étiez marqué comme vu quand même. C'était beaucoup plus facile mais bon, s'il y avait des problèmes d'utilisation, par exemple sur les Simpsons, typiquement, vous n'avez pas vu forcément les 22 saisons mais vous avez envie de marquer quand même un épisode ou un épisode de temps en temps ou Malcolm ou des choses comme ça. Donc c'était beaucoup plus simple au niveau de la base de données mais bon, après, ça ne répondait pas à tous les besoins. Aujourd'hui, on a changé, on est en fonctionnement par épisode donc il y a plus de 400 millions d'entrées dans la base du coup, mais bon, c'est le jeu. Donc on s'est dit on va faire une petite migration manuelle. Donc on reprend les centaines de séries et puis on recorrespond les IDs de TVDB. Donc je me dis cool, en plus de TVDB, ça a une API. Donc je commence à regarder l'API, la doc de l'API et puis là, en fait, je vois que l'API elle se résumait à un ensemble de fichiers, à une structure de fichiers et en fait, au final, ce qui m'intéressait le plus, c'était cette ligne-là et en fait, l'API, ça se résume à télécharger un point zip à l'extraire et puis à regarder l'XML qu'il y a dedans. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Il n'y a que sur The TVDB où ils font une API sous forme de fichiers zip. Alors c'est folclos mais ça marche depuis 2009, ça tourne. Et après, il y a des histoires de mise à jour et de cache du coup avec les zips, je ne vous en parle pas mais c'est assez violent. Donc bon, c'est tout. J'ai téléchargé les zips un par un et puis je migrais, je mettais mon ID The TVDB et puis voilà, tout le monde était content. Et au fur et à mesure, on a commencé à mettre plusieurs sources de données pour les épisodes. Donc on a The TVDB, maintenant on a The MovieDB aussi qui fait les séries comme son nom l'indique. Et donc on peut avoir des données un peu augmentées. L'avantage, c'est que par contre, The MovieDB est un peu plus ouvert et la référence, par exemple, les IDs The TVDB. Donc ça au moins, on n'a pas besoin d'essayer de deviner sur quelle série ça se rapporte. On le sait directement. Donc si on veut rajouter des infos, on peut le faire directement. Ça c'est cool. The TVDB, on est devenu tellement actif sur la série, sur la communauté qu'on est devenu admin France. Donc c'est pour dire à quel point on fait des modifs toute la journée pour gérer une base communautaire. C'est vraiment le Wikipédia des séries. Donc maintenant, on fait, je ne sais pas, entre 10 et 20 modifs par jour sur The TVDB. Et enfin, on a YouTube. Depuis un an, on ajoute les web séries, ce qui permet de regarder en plus les séries en direct sur bêta séries et puis d'utiliser l'appée YouTube qui pour le coup est plutôt bien faite. Donc ça permet quand même d'avoir un truc un peu plus enrichi, même si ça ne gère pas les séries normales. Pour les sources de sous-titres, c'est pareil, on a commencé à en rajouter pas mal. Addicted, qui était à l'époque qui n'était pas aussi connu, qui a été lancé par des Français d'ailleurs, et qui aujourd'hui est très très actif. Subtitles, qui est un peu moins actif. Seriesup aujourd'hui qui est complètement inactif. Et TV Subtitles, qui est une base de données aussi communautaire qu'on utilise pas mal. Alors le problème de toutes ces sources-là, c'est que, bon, elles ont plus ou moins des API, mais surtout, elles n'ont aucune relation d'ID entre les sources. Donc il n'y a aucune source qui va vous dire c'est un ID The TVDB, il n'y a aucune source qui va vous dire c'est un ID IMDB ou The MovieDB. Par exemple, ça a l'air bête comme ça, mais en fait, on a des gros problèmes sur les séries. Par exemple, vous avez HowSemd, bon là, c'est un peu ma faute, mais c'est devenu historique. C'est quand j'ai ajouté la série sur BetaSeries au tout début, j'ai mis HowS au lieu de HowSemd. Bon, du coup, sur tous les sites, c'est HowSemd. Donc il faut qu'on fasse une correspondance à chaque fois qu'on récupère des sous-titres. Dr. Wu, ça c'est le cas typique, c'est que ça va être référencé Dr. Wu sur les sites de sous-titres alors que nous, c'est Dr. Wu 2005 parce qu'il y a le Dr. Wu classique, etc. Donc le nom officiel c'est Dr. Wu 2005. Des erreurs plus subtiles comme Aliji où il y a un deux points, donc on ne le voit pas bien mais en fait, ça change tout parce que nous après, on ne peut pas basiquement, on ne peut pas faire la correspondance. Donc ça, c'est des correspondances qu'on fait manuellement. À chaque fois qu'on voit une erreur, on le remonte et puis on les installe en base. House of Cards où voilà, c'est pas le House of Cards du UK, c'est le House of Cards du US. Bon, il y a peu de gens qui savent qu'il y a un House of Cards du UK mais c'était quand même le premier avant House of Cards du US. Ou Braun Braun où ça, c'est le nom suédois il me semble ou danois qui est en fait diffusé largement sous le nom de The Bridge et 2011 parce que c'est pas le bridge des années 70. Et The Cape, alors c'est encore plus vicieux parce que selon certains sites c'est 2011 et d'autres disent la date de prod c'est 2010 donc en plus on a des problèmes de sourcing entre communautés. Et puis le cas le plus marrant c'est Shitmatdite16 où dans les sites de sous-titres qui sont illégaux mais très puritains ils mettent pas le shit donc pourquoi pas. Donc pour tout ça une fois qu'on a établi les quelques correspondances on utilise une librairie PHP qui est vachement utile je vous le redis pas donc on arrive à l'existant sur bêta série on a une API v2 qui est un peu plus sympa qui est sortie l'année dernière non il y a deux ans maintenant donc déjà une identification obligatoire de toutes les clés API donc il n'y a plus d'appels anonymes on a de l'eau haute donc bon ça paraît bête pour des séries et c'est pas non plus des accès bancaires mais bon les gens ont envie d'être sécurisés cette fois-ci les URL ont tous des ID et peuvent être récupérés sur des mises à jour donc c'est quand même sympa et si jamais on change le slug il n'y a pas de soucis et on a des retours JSON et XML et ça correspond en fait sur cette API ça correspond au passage aussi de mon côté en interne à de l'objet parce que bon au début c'était un peu un site fait à l'arrache juste pour moi et puis au fur et à mesure ça s'est un peu agrandi et donc maintenant on est passé à un site un peu PO avec du Silex donc ça permettait aussi de tester un peu plus ce côté là donc pour revenir aux sources de bêta séries donc j'en ai recensé 23 je les ai comptées parce que je n'en revenais pas moi-même il y a des sources qui sont plus ou moins utiles les données on n'y revient pas mais effectivement tout ce qui est utilisé pour afficher les fichiers en elles-mêmes qui va jusqu'à ToonFind qui est un site pour les musiques qui sont dans les épisodes donc ça permet de relier aussi toutes les musiques que vous trouvez dans les épisodes si vous avez bien aimé un épisode donc les sous-titres voilà on en a un paquet avec plus ou moins des API aussi ou voilà ou sinon j'ai une librairie PHP qui marche pas mal en interne donc les serveurs de push pour envoyer sur les applications mobiles Mailgun pour envoyer les emails ça qu'on faisait aussi avant avec une fonction mail en se disant c'est bon ça va passer au début ça passe pour 50 personnes ça va mais 700 000 c'est un peu moins le cas alors les boutiques parce que bêta séries est gratuit et sans pub mais on a un système d'affiliation avec Amazon et d'autres boutiques logo store série store bon c'est un nom très originaux dans les boutiques synchronisation alors Tract je sais pas si vous connaissez mais c'est l'outil qui s'est lancé après bêta séries mais qui est en anglais pour le coup et qui est très 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 implanté dans tous les plugins XBMC Plex etc donc ça permet de synchroniser bêta séries avec Tract et eux ils ont une très bonne API et enfin les réseaux sociaux bon là on passe mais c'est indispensable donc comme je disais la qualité des API sont très variables alors je reviens pas sur le tableau mais c'est juste pour vous faire un petit point il y a des API qui sont très bien The MovieDB qui est très récente et très bien The TVDB c'est pour rigoler les trois étoiles c'est pas terrible mais bon ça fait quand même le taf c'est très stable donc c'est ce qu'on demande aussi une API c'est pas que la facilité mais on a vraiment des grosses disparités alors sur toutes ces APIs on a des bonnes surprises c'est pas tout le temps mais ça arrive donc toutes les APIs qui sont pensées pour être ouvertes pour mon site qui permettent de réutiliser les données donc quand ça référence des idées externes donc même à IMDB que j'utilise pas comme API mais par contre je peux l'utiliser comme correspondance sur toutes les sources donc ça c'est aussi une référence qu'on utilise beaucoup par exemple IMDB ça a été racheté par Amazon donc je peux l'utiliser pour faire de l'affiliation c'est flexible sur les appels où je peux récupérer je peux envoyer un peu ce que je veux pour faire une correspondance par rapport à mes données à moi donc par exemple au lieu de dire l'idée de The MovieDB je demande l'idée de TVDB et The MovieDB me répond avec les bonnes datas et les retours pour dire moi je m'en fous du casting par contre je veux bien les dates de sortie ou je veux bien juste le résumé et ça c'est sympa parce que ça évite de leur pomper toute l'API pour rien par exemple The TVDB je voulais prendre un .zip à chaque fois que je demande une petite mise à jour c'est pas terrible et les mises à jour facilitées donc les headers HTTP comme Last Modified ça c'est intéressant ça permet quand même d'éviter beaucoup 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 de requests et puis ou paramètres SYNC qui arrivent pas mal par exemple sur Twitter c'est ce genre de choses et puis enfin ça c'est la très très bonne surprise quand on a une bibliothèque PHP qui est disponible bon et ça c'est très très rare mais très appréciable c'est surtout pour les grosses libres qui sont plus pour le monde classique et pas vraiment pour les séries télé mais bon en tout cas ça facilite le job alors les mauvaises surprises il y en a pas mal pas de versioning de l'API donc ça ça arrive plus d'une journée plus d'une fois plus d'une fois tous les 3-4 mois bon on a pas du tout de versioning donc l'API elle change du jour au lendemain bon ça on se demande un peu d'où ça sort mais bon ils font ce qu'ils veulent après tout on a pas de contrat avec eux on paye pas mise à jour imprévisible qui va un peu avec le versioning où les retours vont changer un peu du jour au lendemain donc ça ça amène un peu des problèmes sur BetaSeries où on a des problèmes de mise à jour où là on a pas d'API du tout bon ça c'est c'est le cas le plus typique c'est la bonne surprise on arrive et puis je suis désolé pour elle et donc dans ces cas là on prend les parseurs on prend son preg et puis on y va il y a un truc qui est sympa c'est php query alors c'est super dégueu mais par contre c'est marrant en gros ça émule jQuery mais en php voilà donc c'est très drôle parce que la fonction elle s'appelle pq donc j'avoue vous l'utilisez vous n'êtes pq parenthèse et puis voilà vous avez illuminé votre journée et donc rien que pour ça il faut jeter un dé et donc là forcément quand on a des mauvaises surprises comme ça l'unification est nécessaire et ben voilà on a compris alors au niveau de la maintenance parce que une fois qu'on a implémenté l'API malheureusement c'est pas le tout c'est le tout c'est que ça dure aussi sur plusieurs mois voire plusieurs années donc c'est un peu la leçon qu'on a quand on développe mais c'est aussi valable pour les API donc ce qu'on fait nous souvent parce que comme je disais il y a beaucoup de fois où les API sont mises à jour sans que vous le sachiez donc on fait un peu comme tout le monde on a du Nagios mais par contre des Nagios qui vont tester aussi les appels de script d'API parce que des API qu'on n'utilise pas tous les jours mais au moins ça remonte dans le système d'alerte classique on a Sentry pour relever un peu les exceptions qu'on peut avoir par exemple c'est une faille qui a la bonne idée de mettre un clou de flair sur son API donc au début j'étais français il aimait pas parce que sur clou de flair par défaut si vous bannissez les bots il bagne toute la France tu sais pas pourquoi mais c'est comme ça donc après quand on envoie de l'HTML comme ça c'est difficile à dire en recevant juste des erreurs mais au moins avec Sentry on peut le voir rapidement et puis enfin il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est fait pour les équipes parce que finalement qui est-ce qui va utiliser le plus le site c'est les modérateurs donc nous on a des messages sur l'admin on a les alertes qui sont remontées directement donc un admin peut voir rapidement s'il y a un problème un gros problème ou si tout va bien donc ça on essaie de faire des deux côtés on a aussi un bug tracker interne sur des bugs qui peuvent arriver qui ne sont pas forcément liés aux API mais souvent quand c'est des problèmes de mise à jour de série on sait qu'on peut regarder un peu de ce côté là et ça c'est finalement le plus important parce que qu'est-ce qui va comprendre le mieux votre bug c'est les modérateurs qui utilisent toute la journée le site que moi je fais aussi autre chose et je développe mais ce n'est pas moi qui utilise le plus le site donc en conclusion sur l'utilisation de ces API et de toutes ces sources sur beta série les avantages pour utiliser une API c'est que vous créez la valeur ajoutée indéniable beta série ça n'existerait pas sans toutes ces sources je ne pourrais pas mettre à jour tous les jours des dizaines de milliers de fiches épisodes et puis les fiches personnages etc j'en passe donc ça permet de créer des sites des mashups qui sont vachement intéressants si il faut juste prendre le coup un peu d'unifier ça facilite le travail des équipes c'est pareil parce que les équipes n'ont pas que ça à faire de mettre à jour des séries on en fait déjà pas mal manuellement pour attraper les erreurs de tout le monde mais on se base sur des utilisateurs sur une communauté et chacun s'enrichit de tout le monde ça rapporte des nouveaux moyens de monétisation ça c'est évident par rapport à beta série nous on a juste envie de payer les serveurs donc c'est un début mais bon c'est déjà pas mal donc nous avec IMDB par exemple on a les idées qui s'appartiennent à Amazon donc on sait qu'on peut vendre des séries sans se tromper sans mettre une version porno d'une série qui existe déjà par exemple c'est déjà arrivé je vous dirai pas lesquelles et enfin tous les appels sont standardisés donc c'est un gros avantage non je rigole mais donc du coup les inconvénients ça varie énormément c'est peu de le dire d'une chose à l'autre je pense que je connais pas deux API qui ont les mêmes comportements ça arrive très très rarement mais c'est quand même un gros problème donc ce qui fait quand vous vous connectez à l'API vous faites une confiance aveugle à votre source même si nous on est administrateur de The TVDB on a quand même une communauté qui arrive et qui met à jour sans se poser de questions donc il faut toujours passer derrière on a beaucoup de maintenance imprévues je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure et difficile de savoir du premier coup si on est tombé sur la bonne API donc le jour on tombe dessus on est content mais ça peut être dangereux pour la suite parce que si vous basez sur la mauvaise source et que vous insistez un peu trop lourdement dessus ça peut avoir des conséquences les bonnes pratiques qu'on a retenues sur utiliser des dizaines de sources déjà il faut parer aux imprévus donc ça je le dis même si pour moi c'est évident mais on ne fait jamais un appel direct à une API sur une page publique donc tout doit être mis en cache avant si jamais la donnée n'est pas dispo au moment où l'utilisateur arrive vous mettez en cache pour plus tard mais il n'aura rien sur le moment c'est pas grave ce qui veut dire aussi une exécution asynchrone donc nous on fait avec des files Redis on a des workers qui tournent en permanence pour mettre à jour les caches mettre à jour les API ce qui permet que s'il y a un problème demain sur un timeout ou quelque chose c'est pas l'utilisateur qui en pâtit c'est plus les exécutions asynchrones et là on voit le compteur monter en admin et les modérateurs me préviennent en me disant c'est normal qu'il y ait 200 000 calculs en attente j'ai dit oui c'est bon c'est dimanche ça passe le monitoring donc forcément on y revient alors il y a le monitoring automatisé c'est Nagios qui me réveille au milieu de la nuit pour dire que the tvdb a pas le bon point zip et puis humain là c'est le modérateur qui vient me dire au milieu de la nuit pour dire que the tvdb a pas le bon point zip et enfin il faut prévoir des maintenances même si tout fonctionne bien pour être sûr qu'il n'y a pas des mises à jour qui sont censées arriver en gros c'est tout ce qu'on fait déjà la dernière partie qui n'est pas à négliger non plus c'est de respecter vos sources ça a l'air bête comme ça mais c'est pas parce que c'est une API qui est publique ou qui est ouverte que vous pouvez tout faire avec donc je vous invite à lire et relire les conditions d'utilisation il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir on parle toujours de Twitter et de son API et qui a fermé du jour au lendemain en attendant c'était prévu dans les conditions donc ils avaient que leurs yeux pour pleurer utiliser ces sources là avec parcimonie c'est pareil on ne fait pas on ne fait pas du parsing de bourrin on peut le faire mais on ne le fait qu'une fois toutes les minutes utiliser les sources pour donner du sens ça c'est pareil ça ne sert à rien d'avoir une fiche ça ne sert à rien d'avoir une fiche épisode pour ajouter des données juste parce que vous avez les données il faut aussi les mettre en avant d'une manière où ça a un sens pour l'utilisateur redistribuer votre valeur ajoutée donc nous on fait on fait des API on a aussi des flux RSS des flux ICAL de toutes les données qu'on récupère et qu'on arrive à unifier donc ça aussi c'est très important pour nous c'est parce qu'on se sert de la communauté donc il faut aussi que la communauté se serve de nous et enfin partager votre expérience il n'y a pas de micro ils ont vu le gif avant donc je vais finir par une citation parce que François m'a dit que voilà donc je n'ai pas le temps mon esprit glisse ailleurs c'est Faflarage 2005 je vous laisse méditer là-dessus en instant bonus alors comme vous avez été sages si vous allez rechercher vos affaires au vestiaire il y a des sous-box bêta-série qui vous attendent donc vous pouvez en prendre c'est gratuit alors j'espère que vous aimez Scrubs et Madman parce que j'ai que ceux-là pour l'instant et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas c'est la fin de ma présentation Merci Maxime on a le temps de prendre des questions si vous avez des mains qui se lèvent Merci déjà pour la conférence le fait d'ouvrir une API donner la possibilité à des gens d'accéder directement aux sources parce que l'API je l'utilise et il y a quand même beaucoup de choses ça ne pose pas des problèmes pour des gens qui voudraient prendre tout le contenu et faire un clone de bêta-série et essayer de se faire de l'argent dessus c'est évident c'est évident que ça pose problème parce qu'à partir du moment où nous on joue le jeu on attend à ce que les autres se jouent le jeu aussi après c'est aussi pour ça que je suis passé d'une API V1 où tout était un peu ouvert à une API V2 où bon bah il faut quand même s'identifier un minimum même si c'est pas grand chose il suffit de demander une clé mais au moins je peux un peu contrôler les usages et puis pouvoir poser des questions au cas où donc c'est un peu comme dans l'open source c'est également pareil si quelqu'un joue pas le jeu j'ose espérer que la communauté soit assez forte et soit construite sur une relation de confiance pour qu'on puisse aussi se retourner contre lui et au final ils sont minoritaires par rapport à la communauté donc voilà c'est le jeu bonjour j'avais une question quand vous avez fait du scrapping au début vous avez jamais aucun problème sur les sites parce que moi j'en ai déjà fait ça m'est arrivé c'est pas forcément toujours légal de faire comme j'ai dit en fait nous on demande l'autorisation sur Series Hub par exemple je lui avais écrit avant il m'avait dit d'accord pas de soucis sur la dictade aussi ils sont d'accord mais ils gagnent quoi parce que vous leur prenez et AppGuard par contre j'ai pas demandé mais c'était à l'époque c'était vraiment perso mais ils gagnent quoi parce que vous leur prenez leurs données vous leur prenez leurs concepts non on fait de la pub sur Series Hub justement on disait en fait c'était c'est gagnant-gagnant parce qu'eux avaient pu utiliser aussi les données sur Series Hub et en gros le but c'était d'avoir un échange de visibilité tout simplement et AppGuard j'utilisais bon j'avais pas demandé mais on était 50 donc c'était pas très grave d'autres questions bonjour t'as réussi à développer une communauté assez importante autour de ton site est-ce que t'as pas par moment l'envie de l'utiliser plutôt que des API pour créer du contenu en fait utiliser tes membres plutôt que de connecter à plein d'API partout on le fait en fait c'est aussi ça la complexité c'est que par exemple sur les fiches personnages ou les fiches ou les quiz c'est des membres qui remplissent donc il faut aussi qu'on gère l'unification en disant est-ce que c'est la valeur de BetaSeries qui doit l'emporter sur la synchronisation avec la source et c'est ça aussi ce qui est un peu compliqué alors nous on a une règle c'est de dire tout ce qui vient de BetaSeries a une qualité plus importante que ce qui vient d'ailleurs donc ça prend toujours le pas sur la synchronisation après ça peut peut-être changer demain mais c'est ce qu'on fait pour l'instant et même pour les sous-tit il y a BetaSeries il y a des gens qui uploadent des sous-titres sur BetaSeries je ne pensais pas du tout que les gens s'embêteraient à uploader sur BetaSeries et pourtant il y en a des dizaines de milliers maintenant donc l'important c'est de prioriser la qualité et pour nous on dit humblement que ce qui vient directement de BetaSeries a plus de qualité parce qu'on peut le maîtriser pas de questions et bien merci beaucoup Maxime merci Applaudissements